Je pense que dans les situations de tension, quand tout va mal, c'est ce moment-là où il faut donner un peu d'oxygène aux gens, parce que de toute façon, si vous continuez de leur mettre plus de contraintes, ça va faire l'effet inverse de ce que vous recherchez. Aujourd'hui, il y a une guerre, et cette guerre est contre les antivax. Et je le dis clairement, ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule, qui utilisent les pires méthodes. Je ne suis pas du tout pour l'obligation du vaccin, c'est juste allumer de la dynamite dans la société, on n'a vraiment pas besoin de ça. Obliger des gens qui sont plus jeunes à se faire vacciner, je pense que c'est très compliqué sur un plan de santé publique. Et je pense qu'une vague d'hospitalisation en septembre-octobre, ce n'est pas non plus bon pour une campagne électorale. Est-ce que si on n'atteint pas l'immunité collective, c'est gravissime ? Pas forcément. Moi, je réponds comme toi, je ne vaccinerai pas mes enfants. Mais moi, je ne vaccinerai pas mes enfants. Aujourd'hui, il y a une guerre, et cette guerre, elle est contre les antivax. Moi, je réponds comme toi, je ne vaccinerai pas mes enfants. Mais moi, je ne vaccinerai pas mes enfants. C'est notre vrai ennemi. Collectif, ce n'est plus le virus. Cette guerre, elle est contre les antivax. Moi, je le fais, je sagesse, tu as toujours la main en paix. Toujours, tu m'encoress.